tout le monde c'est alex fédé officiel j'espère que vous êtes tous bien entre commencer par aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois une nouvelle exploration urbaine vous faire découvrir une usine abandonnée du littoral au domarois dont n'hésitez pas aussi avant de regarder cette vidéo de vous abonner like et partager commenter et vous abonner encore une nouvelle fois poursuivre mes dernières vidéos urbex qu'ils ont sorti sur ma chaîne dernièrement et aussi ma vidéo sur karim et zema et son retour n'hésitez pas à aller à la checker pour plus d'euros d'informations d'information sur lui donc on commence directement par ce lieu que je ne savais pas qui était à l'origine abandonné je les suis par un ami à moi qui a été hier dont j'ai été avec lui il est de son côté en train de faire ses repérages dont moi je fais aussi de mon côté ma vidéo ont franchement rien à dire ça va être certainement les bureaux ici voilà vous voyez c'est de tes bureaux bon c'est bien délabré mais l'ensemble franchement c'est vraiment bien ça change des endroits abandonnés comme les manoirs les maisons au moins là c'est une usine qui est abandonné depuis pas mal de temps je pense je ne sais pas pourquoi je ne suis pas informé pourquoi elle a été abandonné en tout cas vous voyez déjà que c'est plein de végétation que ça tombe un peu partout qu'il ya des choses par terre voilà comme vous voyez là vous voyez c'est une entreprise qui est qualifiée dans le patient la moitié des pièces que je vous fais visiter c'est c'était les bureaux je pense voilà vous voyez aujourd'hui il fait pas trop beau avant que je vienne il pleuvait donc j'ai pas pu directement venir ici mais il ya beaucoup de depuis qu'ils tombent et tout ça on entend les bruits c'est pas très beau pas très bon pour le pour l'actualité on va mettre un peu mieux voilà c'est le bête certainement les wc et où il devait se laver les mains on ira voir à l'escalier après on fait un peu le tour ici un beau bâtiment malgré qu'elle a abandon beau beau bâtiment franchement rien à dire c'était un beau bâtiment les pâtiers j'étais vraiment bien belle ça devait bien marcher dans le temps où c'est encore ouvert alors pourquoi il a été fermé je ne sais pas je ne sais pas je pourrais pas vous dire après on irait voir directement ou tout là je chargement tout ce qui est pour le bâtiment et ici tout autour l'eau la cheminement des matériaux pour bâtiment voilà franchement vous voyez là c'est pas c'est pas un très 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 beau et je dis que c'est pas très très beau dans la forme où c'est abandonné la forme où ça a été structuré construit et fait pour que ce soit un bâtiment qui marche bien et que bah ils peuvent voilà alors là j'ai reçu un message d'un ami bah je veux que je vous ai dit je pourrais citer son nom un très bon pote à moi comme un frère s'appelle elias c'est cet ami je le ferai voir en fin de vidéo si vous voulez bien voilà franchement je vous dis ça fait la première fois que je visite ce genre de d'endroits et franchement rien à dire franchement très 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 bel endroit il y en a qui diront ça fout les jetons de faire une vidéo comme ça mais quand les fans d'urbex et bah c'est sûr qu'ils peuvent pas avoir peur c'est il faut directement y aller et voilà alors comme je vous ai dit là c'est le le lieu d'acheminement de livraison où tous les matériaux tous les matériaux du bâtiment ça soit les briques le ciment tout ce qui est tout que d'isolation était livré ici comme là c'est le c'est le pont de charge en fait c'est ce qui servait à mettre le le camion à se garer là et directement à cheminer les matériaux directement dans l'entrepôt qui situé juste ici donc voilà je vous ai dit c'est un grand bâtiment je vais vraiment bien vous faire tout visiter les les pièces pour que vous soyez comme moi qu'est ce que je vous ai fait partager et tout aussi qu'est ce que je disais aussi dans mes autres vidéos c'est quand vous faites une vidéo urbex faites attention à ne pas dégrader ce soit des lieux bas des des pièces qui sont encore neufs des objets valeur qu'ils ont été laissés à l'abandon et tout comme ça aussi à pas vous faire repérer parce que franchement si vous faites vous faites repérer maintenant bah c'est un peu bête parce que vous n'avez pas pris les précautions pour pour faire votre vidéo votre exploration et puis voilà tout comme moi dans toutes mes aspirations que j'ai fait pour l'instant j'ai pas été remarqué par des gens j'ai toujours été le plus discret possible et à chaque fois que je ressors d'un endroit je vais toujours faire bien attention à ne pas dégrader les lieux très important à chaque fois ne dégrader pas les lieux ça soit une vieille maison un bâtiment placé à l'unesco je dirais dans toutes toutes les vidéos que je fais que je ferai ah ouais voilà comme vous voyez encore un deuxième endroit où il y avait les wc et bien avant vous pour savez les mains au lieu de vous faire montrer comme ça par la porte je vais directement vous faire montrer le directement ah bon voilà vous fait montrer mon pote celui qui a fait le repérage avant moi en personne en personne voilà j'ai presque fait tous les avis des lieux franchement c'est un très très beau lieu j'ai encore dit aux abonnés c'est de quand ils font une inspiration très vers l'attention au lieu n'est pas dégradé tout d'accord il ya aussi j'ai vu qui avait des escaliers par contre l'escalier je passe hier qu'il y a encore un étage en dessous ou qu'on parait y aller par contre j'ai vu j'ai tout vu de ce côté là on l'a tout vu voilà comme vas-y tu as qu'à dire ils ont mis plein de portes et nous voyons des billes par terre c'est fait pour s'entraîner pour les militaires nous sommes devenus hier mais on n'a pas pu rentrer comme il y avait des militaires on est pratiqués du coup il ya plein de billes par terre et c'est un entraînement pour les militaires voilà à franchement je veux dire je vais pas vous cacher dans tous les endroits où j'étais j'étais surpris c'est qu'il y avait un endroit abandonné comme ça franchement je vous dire hamdoulah c'est beau je ne dirai pas beaucoup de mots comme ça je ne comporte pas de mots racistes contre certaines personnes ne vous sentez pas visé c'est juste que c'est la beauté de celui abandonné pas c'est émouvant il y en a qui diront ouais pourquoi tu fais ça pas chacun son truc moi il ya quelques mois moi même je savais pas que j'allais faire ces vidéos là c'est quand j'ai regardé de vie de youtube heures corentin et gabriel qui ont fait des vidéos bex bah j'ai voulu faire pareil et alors d'aujourd'hui bah je suis là avec vous en train de vous faire partager je ne sais pas copier ma espoir assez urbaine mais je pense que ça ça doit faire bientôt bientôt 10 alors déjà on voit là ça devait être je ne sais pas que ce que je fallait être ici être aussi un endroit de stockage comme un endroit où poster tous les matériaux dont moi je pense sur certains c'est d'être un lieu de stockage pour tous les matériaux de l'isolation etc enfin vous avez compris c'était un endroit d'entrepôt ah franchement on voit c'est une usine pour stocker les matériaux du bâtiment voilà vous avez compris les abonnés voilà bon je crois que je vous ai fait un peu découvrir pas tout l'usine des infectés de l'eau de marois mais je vais normalement il d'avoir encore un étage au dessus vous faire découvrir ça directement c'est parti voilà encore une fois des bureaux des bureaux les salles de stockage et c'est tout ici ça devait être l'entrepôt pour stocker tous les matériaux de bâtiment ici encore peut-être un endroit aussi ou un bureau je ne sais pas je pourrais dire des conneries alors sur ici c'était allé de stockage les étagères si allé de stockage ah c'est sûr et certains je me suis pas trompé donc là ça devait être paracheminée les petits matériaux là c'était de ici bon voilà l'étage comme vous ai dit j'allais vous faire découvrir le deuxième étage de cette usine désinfecté de l'eau de marois partant directement sur le deuxième étage c'est parti allez je me trompe pas d'endroit les escaliers il est ici voilà bon on y est bon attention aussi quand vous montez des escaliers à ce qu'ils soient encore en bon état et que vous ne cassez pas la figure ce serait bon ce serait aussi bien oui ah ben c'est un très bel deuxième étage à part qu'il ya plus de de toi mais sinon ça va ça passe regardez on les visite directement le regardez sur le deuxième étage peut-être encore un peu sur le premier voilà franchement bel entrepôt belle usine désinfecté abandonné franchement je suis pas pas déçu